Bonjour à tous, on est mercredi 19 février 2020, je suis à Lidl de Valanton. Alors aujourd'hui, à Bonneuil, le Lidl qui réouvre. Donc c'est pas un nouveau Lidl, puisque avant il y avait un Lidl, mais aujourd'hui on va découvrir un nouveau grand Lidl, je pense. J'irai sûrement y faire un tour dans la journée, mais en attendant je vais aller là pour voir un petit peu les arrivages alimentaires. Alors à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, on va voir des carottes bio, donc le sachet de 1 kg à 1,29 €. Le filet de tomate, pareil 1 kg pour 1,29 €. La barquette de poire d'1 kg à 1,29 € aussi. On a des mangues à 99 centimes, alors petite astuce qu'on m'avait partagée pour les mangues. Si vos mangues ne sont pas assez mûres, c'est de les mettre dans du papier journal et d'attendre un petit peu et de vérifier quand même de temps en temps. Et ça leur permet de mûrir plus vite. Les oranges sanguines. Alors je les ai goûtées la dernière fois, on en avait achetées quand j'étais dans la région de Bordeaux et elles étaient vraiment très bonnes. Elles sont à 1,99 € le kilo. Enfin le filet, pardon, le filet de 1,5 kg même. Donc ça fait le kilo à 1,33 €. Cifron vert, le filet de 500 grammes. Bien évidemment, par rapport aux tailles, vous allez en avoir 4, 5 ou 6. 99 centimes le filet. Le sachet de 2 kg de pommes bicolores à 2,69 €. Elles ont l'air très bonnes. Moi j'aime bien quand elles sont un peu jaunes et rouges. Comme ça, après vraiment les pommes, vous avez vu, il y en a de toutes les couleurs, de tous les goûts. Donc c'est vraiment à chacun son goût. Il y en a qui préfèrent les sucrés, l'autre plus acide. Et donc c'est vrai que celles-là, voilà, c'est vrai qu'elles sont croquantes et juteuses. Alors cette semaine, c'est la semaine italienne. Donc on a des pains bruschetta. Donc c'est 1,99 €. Alors c'est très très facile de préparation. Je vais vous partager ma petite recette qui est vraiment très très simple. Après, il y en a plein. Mais moi tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends une petite gousse d'ail, je frotte mon pain. Voilà, c'est comme le dessin. Je fais un peu comme le dessin. Donc je vais mettre un petit peu de tomate, un petit peu de mozzarella. Et je vais mettre un filet d'huile. Et je vais mettre au four et je vais laisser gratiner. Voilà, tout simplement. Puis après, comme je vous ai dit, il y a pas mal de recettes. Je crois qu'il y a même une préparation spéciale bruschetta. Si vous n'avez pas envie de prendre la tête à découper vos tomates, etc. Voilà, donc c'est des grands pains comme ça de pain, tout simplement. 1,99 €. Et ça en entrée ou même en plein, pourquoi pas. Une petite salade avec ça, ça peut être sympa. Donc 1,99 €. Alors là, ce que je vous montre, c'est des produits qui vont être là seulement pendant une semaine. Donc après, vous ne les retrouverez pas en rayon. Ça va être vraiment les semaines un peu spéciales comme ça. Bien sûr qu'il dit Italie, alors on dit pizza et pâtes. Voilà. Donc on a des pâtes arc-en-ciel à 1,49 €. On a des tomates séchées à 1,69 €. Alors il y a un noté mélange de légumes et je ne vois que des tomates. Bien sûr, elles sont assaisonnées. Spaghetti fricolore, 1,45 €. On a des filets d'anchois, 1,29 €. Des caprons, 1,79 €. Tiens, dites-moi ce que vous faites, vous, avec les caprons. Est-ce que vous les cuisinez ou est-ce que vous les servez en apéritif ? Je connais les capres qu'on met évidemment sur les pizzas ou certaines préparations, mais pas les caprons. Olives vertes avec les noyaux. Alors là, c'est vraiment des belles grosses olives, 2,29 €. Farfallets tricolores, 84 centimes. On a des fusils tricolores, 99 centimes. Et Farfallets fantaisies. Regardez, c'est rigolo. Alors, celles-ci sont à l'huile de citron. Donc, il n'y a pas que la couleur quand même. Et celles-ci sont à la betterave rouge. Et on en a aussi aux champignons. Après, je ne sais pas si réellement on retrouve de la saveur du citron, betterave, etc. Mais voilà avec quoi elles ont été colorées du moins. Et celle-ci, semoule de blé tricolore aux épinards, à la tomate et à la betterave rouge. Donc, ça doit être pareil à chaque fois. Le vert, ça doit être épinards, betterave rouge ou tomate. Et nature. Macaroni cavatoni, 1,19 €. Galette de pain ronde, 1,49 €. Des fusils géants. Des lasagnes. Alors, ça, pareil, c'est un des plats les plus connus quand on parle d'Italie. Après, les pâtes, 1,09 €. Alors, il y a des lasagnes qu'il faut d'abord cuire un petit peu dans l'eau. Et il y a des lasagnes comme ça qui s'utilisent directement, vous voyez, pour faire vos lasagnes. Hop, 25-30 minutes et c'est cuit avec votre pâte, votre farce. Du riz spécial pour faire du risotto, 1,99 €. Alors, le riz pour le risotto, il est un peu spécial. Il n'est pas comme vraiment le riz ordinaire. Je vous dis ça parce que c'est vrai que des fois, j'ai connu des personnes qui faisaient du riz, enfin, du risotto avec le vrai riz. Mais, bon, ça ne donne pas du tout la même chose. Donc, c'est 1,99 €. On a du riz carna roli. Donc, il y a 2 kilos pour 3,89 €. Des pennonis giganti, 1,69 €. On a des petits bruschettas ou des petits pains. Moi, j'appelle ça des pains. Alors, il y a plusieurs goûts. Celui-là, c'est goût pizza. Il y a olive. Alors, mon préféré, c'est l'ail. Je ne sais pas s'ils en ont mis ou pas. Non, il n'y a que romarin aussi. Donc, ça, c'est très bon à manger comme ça avec une petite salade ou un petit filet d'huile d'olive dessus. Donc, c'est 99 centimes le sachet. En parlant d'huile d'olive, huile d'olive, bière extra, Italie, 5,95 €, les 500 millilitres. Sinon, on a celle-ci, bouteille en céramique. Elle est très jolie, la bouteille, d'ailleurs. On peut la servir directement à table. Du coup, 5,99 €. Et je vous parlais des préparations pour bruschetta. Elles sont là. Donc, après, selon vos goûts, vos envies, vous en avez plusieurs. Vous en avez avec du poivron grillé. Vous en avez avec de la tomate séchée. Donc, 1,29 €. On a des apéritifs anti-pastis italiens. 1,69 €. Artichaut mariné à l'huile de tournesol. Oignon, boretano, vinaigre, balsamique de Madenne. On a un pesto sicilien. Donc, le pesto, c'est le basilic. Donc, on peut mettre ça avec les pâtes. 1,59 €. Et on a celui-là avec de l'ail. Moi, je suis plus attirée par tout ce qui est ail après. Chacun ses goûts. On a de la sauce pour faire de la carbonara. Donc, sauce carbonara à la poitrine fumée, poitrine de porc. 1,49 €. Et on a celle pour faire des pâtes aux 4 fromages. 1,49 €. Donc, celle aux 4 fromages, c'est le bouchon blanc. On a de la sauce tomate. Voilà. Hop ! 1,29 €. Alors, tout à l'heure, on parlait de lasagne. Là, vous avez la sauce d'échamel pour faire vos lasagnes. 89 centimes. Purée de tomate, 99 centimes. Alors, moi, j'achète celle-ci, parfois, pour cette marque. Ils en ont ici aussi, pas de la marque Italiano. Et je la prends parce que des fois, mes enfants, ils veulent des pâtes avec de la sauce tomate. Mais ils n'aiment pas tout ce qui est autour. Donc, je leur fais tout simplement, voilà, de la tomate comme ça et nature. Et au moins, comme ça, ils mangent leur pâte, je vais y arriver, à la sauce tomate nature. C'est des... Voilà, il y a des fois, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, on ne va pas les forcer. Du moment qu'ils mangent, moi, du moment qu'ils mangent, c'est très bien. Je ne vais pas les forcer à manger. Parce que les enfants, si vous en avez, vous savez très bien que c'est des périodes. Donc, il y a des périodes où ils ne veulent rien manger. Il y a des périodes où ils mangent tout, ail, oignon, etc. Ils sont vraiment étonnants de ce côté-là. Donc, maintenant que je l'ai compris, je suis un petit peu leur mouvement. Voilà, 99 centimes. En fait, moi, pour ma plus grande, désolée, je raconte encore ma vie. Pour ma plus grande, je me souviens que quand elle était petite, elle ne voulait manger que des pâtes au beurre. Sans rien à côté, pas de sauce, rien, rien, rien. Et donc, j'étais un petit peu inquiète. C'était ma première et tout ça. Et je me souviendrai toujours, ma pédiate m'a dit, écoutez, du moment qu'elle mange, du moment qu'elle ne se laisse pas mourir de faim, il faut la laisser faire. Et vous verrez, elle va changer. Effectivement, je crois qu'elle a mangé des pâtes pendant, allez, peut-être 6 mois. Oui. Et moi, j'ai essayé de lui donner autre chose. Mais non, elle ne voulait que des pâtes au beurre. Et même à cette époque-là, elle était en crèche. Et même là-bas, elle ne voulait rien manger à part du pain. Pâtes au beurre, pâtes au beurre. Donc, on l'a laissé, puis des fruits aussi. Et c'est vrai, ça lui est passé. Puis maintenant, elle mange de tout. Donc, depuis que cette pédiatre m'a donné ce conseil-là, je suis beaucoup plus sereine par rapport à l'alimentation des enfants. Bon, bien évidemment, je préfère quand même ouvrir la parenthèse. Comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas dentiste. Voilà, donc si votre enfant ne veut pas manger, bien sûr, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut quand même avoir l'avis d'un médecin. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à 99% des fois, ce n'est pas grave. Vous voyez, je vous raconte ma vie autour d'une purée de tomates. Allez, on continue. Biscuits sablés au cacao, 1,39 €. On va avoir plein, plein de gâteaux comme ça. On a aussi ça, petite boîte comme ça d'assortiment à 4,29 €. On a ceux-là à la crème. On a des biscuits amaretti à 95 centimes. Donc ceux-là sont aux amandons d'abricots. Petits sablés comme ça à la menthe, ça doit être vraiment bien avec un petit thé ou un petit café. 1,79 €. Il y en a au chocolat aussi, mais ceux aux amandes, ils doivent être vraiment pas mal. On a des biscuits fourrés au chocolat noisette, 1,49 €. Cerise amarena au sirop, 2,99 €. Pâtes à tartiner aux noisettes, 1,99 €. On a des biscuits comme ça. Biscuits feuilletés abricots. Stroh-billotine. Donc c'est 1,19 €. Alors attendez, parce qu'il y en a deux. Il y en a aussi à 1,49 €. Donc ceux-là sont à 1,49 €. Et ceux à 1,19 €, il n'y en a plus. Ah bah pardon. Non, c'est ceux-là. C'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure, sorte de gaufrette comme ça. 1,19 €. On a un sachet d'amaretto morbido. Petit gâteau italien aux amandes. Alors je suis en train de dire, parce qu'en fait, la mairetti aussi, il me semble que c'est un alcool d'amande. Je regarde et je ne vois pas d'alcool. À vérifier quand même, parce que des fois, moi, quand je regarde, j'ai dû, voilà, des fois, je peux sauter une ligne. Mais là, c'est 2,59 €. Et c'est des petits sachets individuels. Donc c'est sympa quand on veut emmener ça avec ça. Alors il y a une autre sauce tomate. Celle-ci, elle est parfumée au basilic, 99 centimes. Après, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ce genre de sauce tomate. Vous l'agrémentez de viande hachée. Si vous n'aimez pas, vous aussi, tout ce qui est de petits oignons et tout ça dans les sauces préparées. Voilà, c'est vraiment une base pour faire plein de choses. On peut faire vraiment plein, plein, plein de recettes avec ce genre de sauce tomate en base. Encore des bruccettas. Alors ça, c'est vraiment, si vous avez la flemme de les confectionner, de les faire, de les cuisiner. On ne confectionne pas, mais on cuisine. Des bruccettas, c'est 1,99 €. Moi, il m'est arrivé d'en acheter. Il y en a... Non, là, il n'y a qu'un. Il y a les pomodoris et les grillinis. Donc voilà, il y en a avec aubergines, poivrons, etc. Et ceux-là, je pense qu'il y a tomate et oignons. 1,99 €. Donc il m'est déjà arrivé d'en acheter. C'est très bon. Donc ils sont petits comme ça, il me semble. C'est pas mal. Ensuite, pizza raviata. C'est celle-ci. 1,99 €. On a des pizzas lard asperges à 2,99 €. Pizza 4 fromages, 1,99 €. Pizza pro-ciuto, 1,99 € aussi. On a des calzones. Les calzones, en fait, c'est tout simplement une pizza qu'on a repliée en deux, ceux qui ne connaissent pas. 1,99 €. Donc avec tout simple à l'intérieur, il y a de la mozzarella. Nuguets de poulet, tomate, mozzarella. 1,99 €. Beignet de fruits de mer. 2,19 €. On a des moules au coquillage à la sauce tomate. 2,49 €. On a aussi des aubergines, mais là, ils n'ont pas encore été mis en rayon. Ça sera 2,99 €. Et on a des glaces à l'italienne. Alors il paraît que les glaces italiennes, c'est totalement une invention. C'est pas du tout italien. J'ai appris ça cet été, je suis allée en Italie. Et on nous a dit, enfin, parce que je suis partie avec un groupe, on nous a dit, surtout ne me demandez pas de glaces à l'italienne. Ça n'existe pas. C'est une invention. Donc ils ont des glaces, évidemment. Mais quand je vous parle de glaces à l'italienne, vous savez, si c'est elle encore nait, là, pleine de crème. Eh bien non. C'est comme d'autres choses. C'est une invention, mais qui n'est pas italienne. Voilà, ça m'a bien fait rire. Voilà. Parce qu'en France, on a des glaces italiennes, mais pas en Italie. Donc 1,99 €. On n'est plus dans l'Italie, mais on a des mini donuts. 4 fraises et 4 chocolats. On est toujours dans le congelé. Par contre, dans le surgelé, pardon. 2,79 €. On a des crèmes glacées. Je n'ai pas bu celles-ci. Marron, yaourt, miel de France, petit beurre. Je ne sais pas, mais rien que le nom, moi, j'ai envie de les goûter. Elles sont... Alors, ça va dépendre. Donc là, Saint-Malo, Saint-Malo, je ne sais pas c'est laquelle. Le marron miel de France, c'est 1,98 €. Beurre salé de Guérande, c'est 2,49 €. Et petit beurre, c'est 1,98 €. Donc, 1,98 €, 2,49 €. Ah, voilà, celle-là, c'est un malo. 2,49 €. Et 1,98 €. C'est la même. Bref. Voilà. En tout cas, elle me donne bien envie, celle-ci. Après, on a pas mal de charcuterie aussi. Jambon cuillot au zère, mortadelle de Bologne. On a du parmesan, 1,99 €. Alors, moi, je suis venue ici, je cherchais aussi les desserts. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Gratin de macaroni, pâte fraîche, donc 1,69 €. On retrouve des feuilles de lasagne fraîches aux œufs à 99 centimes. Pâte fraîche farcie, 1,29 €. Cappellini laitie, 1,59 €. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer ? Protruti, jambon cuilletalien, 1,89 €. On a du rôti de porc aux herbes à 2,19 €. Du provoletta, je pense que c'est du fromage italien, 1,39 €. On a des dés de granat à 3,99 €. Alors, mozzarella, mozzarella, di bufala. On a un pot de 500 grammes à 4,79 €. Alors, je regarde juste, j'aime pas ouvrir en général les réfrigées latins, mais juste pour voir comment c'est. Donc, voilà, c'est un pot avec... Je voulais voir comment étaient, donc des grosses boules, plusieurs boules de mozzarella. Mascarpone, alors ça, si vous connaissez pas, je vous invite à le goûter. C'est un mélange de mascarpone et de guangonzala, et c'est très, très crémeux comme fromage. Moi, j'aime beaucoup, j'en l'achète pas régulièrement parce que c'est vraiment très grain, mais c'est très, très bon ça. Granat padano, 3,15 €. Les gourmandes que je suis, on passe au dessert, avec panna cotta au caramel, 1,29 €. Tiramisu, 1,79 €. Il y en a deux à chaque fois. On a un grand dessert, je dirais, pour peut-être 4, même 6 personnes. 6 personnes, 2,99 €. On a stracciatella et café. On a un autre dessert italien, comme ça, à la pistache, 2,99 €. Café macchiato, 1,49 €. Dessert à l'italienne, donc tiramisu. Cappuccino et tartufo. Et baba au rhum. Je ne savais pas que baba au rhum, c'était italien, 99 centimes. Et bien sûr, les caneliers de Bordeaux, je sais que ce n'est pas du tout italien. Je vous les montre quand même, 1,99 €. Ah oui, j'ai bu ça, et je pense que c'est intéressant de vous le montrer. C'est un petit plateau d'apéritif, 3,79 €. Donc, il y a un petit peu de tout. Fromage, tomates séchées, olives et piments. Or, tiens, il y a de la pâte à pizza. J'étais dans l'Italie, donc si je ne vous montre pas la pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est assez simple à faire, mais c'est vrai que l'acheter comme ça, au moins de temps en temps, et ça fait un petit moment d'ailleurs, je prends des pâtes à pizza comme ça, j'en prends 2, 3, et avec les enfants, on les garnit. C'est hyper facile à faire, hyper simple, et les enfants adorent faire ça. Donc, 1,29 €. Il y a celle-ci. Moi, il n'y a que celle-ci comme pâte à pizza. 1,29 €. Il y en a des beaucoup plus grandes, il y en a de toutes tailles, si vraiment vous voulez quelque chose de plus grand. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Puis en plus, on sait ce qu'on met, on ne met que les ingrédients qu'on aime sur la pizza. Voilà, écoutez, je pense que c'est fini pour mon petit tour du matin. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur le côté alimentaire. Je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais là, je veux vraiment aller faire un tour au nouveau Lidl de Bonheuil. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.